Alors les enfants, je vais vous refilmer le travail que je vous ai envoyé hier parce que je me suis rendu compte que ça n'avait pas bien filmé. Donc je vais vous réexpliquer la consigne. Donc en fait ce travail, la consigne est la suivante. A chaque fois vous allez avoir deux images. Ces deux images, ces deux mots qui n'ont qu'une syllabe. Et en fait vous, vous allez devoir trouver quel nouveau mot ça fait quand on a ce mot et ce mot. D'accord ? Autrement dit, quel nouveau mot on va pouvoir faire avec le mot qui est là et le mot qui est là, dans cet ordre-là. D'accord ? Allez c'est parti. Donc là on a le mot chat. Et là on a le mot peau. Si j'ai chat et peau, ça va donner quel mot ? Ça va donner le mot chat, peau. Chapeau. Ensuite là si j'ai le mot ci et que j'ai le mot tronc. Quel nouveau mot ça va former ? Ça va former le mot citron. Citron. Si j'ai le mot riz et que j'ai le mot dos, quel nouveau mot ça va former ? Riz, dos, ça va former le mot rideau. Si j'ai le mot, si j'ai le mot peint et que j'ai le mot seau. Quel nouveau mot ça va former ? Ça va nous former le mot pinceau. Ensuite, si j'ai le mot si et que j'ai le mot reine. Quel nouveau mot ça va former ? Sirène. Si j'ai le mot, ou plutôt la lettre, k et que j'ai le mot dos. Quel nouveau mot ça va former ? Cadeau. Cadeau. Si j'ai le mot pas et que j'ai le mot pied, quel nouveau mot ça va former ? Papier. Si j'ai le mot mousse et que j'ai le mot tâche. Quel nouveau mot ça va former ? Mousse. Tâche. Moustache. Si j'ai le mot pou et que j'ai le mot lait. Quel nouveau mot ça va former ? Pou, lait, poulet. Si j'ai le mot...